Il est 11h30 sur Europe 1, c'est l'heure du journal de la santé avec Guillaume Janton. Et à la lune ce matin, un nouveau cas de grippe aviaire déclaré en Côte d'Ivoire. Tous les conseils pour bien gérer la reprise du travail. Et enfin, des chercheurs trouvent un remède surprenant contre les addictions. Et on commence avec un nouveau cas de grippe aviaire déclaré en Côte d'Ivoire. Alors que l'OMS espère la fin du virus Ebola d'ici la fin de l'année, un cas de grippe aviaire a ressurgi la semaine dernière en Côte d'Ivoire. Selon le site Pourquoi Docteur, ce cas de H5N1 a ressurgi dans une ferme d'un village à 15 km d'Abidjan. Le préfet de la ville de Grande-Bassam a indiqué qu'une période de destruction des volailles infectées est envisagée sur une période de 60 jours. A ce jour, plus d'un million six cent mille volailles ont été perdues à cause de la grippe aviaire. La rentrée approche, les conseils pour bien gérer la reprise du travail aussi. Nombreux sont les Français qui sont retournés au travail aujourd'hui. D'autres s'apprêtent à reprendre leur activité professionnelle dans les prochains jours. Alors comment faire pour que reprise ne rime pas avec des primes ? L'enquête de Carole Ferry. Si vous vous sentez fatigué, légèrement déprimé les premiers jours, surtout pas de panique. C'est normal et ça passe au bout de quelques jours le temps de s'adapter au nouveau rythme. Ensuite, à chacun sa technique pour un retour en douceur. Il y a celle de Didier par exemple, il dirige un cabinet d'assurance en région parisienne. En fait je suis toujours connecté et ce qui fait que quand je rentre, je suis un peu dans le bain déjà. Moi je suis toujours en liaison avec mon entreprise. Je suis au jour le jour ce qui se passe. Et comme ça, ça m'évite en fait d'avoir trop de travail à gérer quand je reviens. Sinon il y a au contraire la méthode José. Il tient un kiosque à journaux à Paris. Les deux premiers jours, j'ai encore ma tête dans les vacances tout en travaillant. Et à partir du troisième jour, là je me dis c'est du sérieux, il faut y aller. Se souvenir des bienfaits du Farnient, du temps où l'on ne fait rien, et bien c'est essentiel selon le psychiatre Michel Lejoyeux. C'est important parce que la concentration, la productivité est faite d'une alternance entre des moments de travail, des moments de concentration et des moments de détente et de lâcher prise. Si on n'a pas de moments de détente et de lâcher prise, on perd en productivité. Donc ne retombons pas dans une tension permanente à l'occasion de la reprise du travail. Il est même recommandé de s'offrir une petite pause toutes les deux heures et de tenir deux agendas, l'un pour le travail, l'autre pour les loisirs, en n'oubliant surtout pas de leur accorder la même priorité. Et profiter en attendant des derniers jours de vacances au maximum. Manger de la charcuterie réduirait la fertilité masculine. C'est ce que révèle une étude de la Harvard School of Public Health publiée dans Metro News. Consommer régulièrement du saucisson, du bacon ou encore des saucisses ferait baisser de 34% la probabilité d'avoir une descendance. Ce sont les graisses saturées présentes dans ces viandes grasses qui feraient baisser considérablement le nombre de spermatozoïdes. En revanche, les hommes préférant consommer de la viande blanche comme du poulet augmenteraient de 20% leur chance d'avoir des enfants. Un sondage révèle les pays européens où les jeunes sont les plus heureux. Et selon ce sondage réalisé par l'Institut Eurostat, c'est en Autriche, en Finlande et en Islande que le bonheur des jeunes serait le plus élevé avec des notes supérieures à 8 sur 10. Les jeunes français évalueraient quant à eux leur satisfaction à hauteur de 7,6 sur 10. Pour calculer ces chiffres, les sondeurs ont interrogé les jeunes sur leur cadre de vie, leurs rapports humains, leur situation économique, mais aussi la sensation d'avoir trouvé un sens à sa vie ou non. Des chercheurs trouvent un remède surprenant contre les addictions. Et ce remède miracle serait le Tetris. Selon une étude publiée par le Journal National en Australie, le célèbre jeu vidéo créé il y a 30 ans solliciterait suffisamment notre cerveau pour atténuer les sensations de manque, notamment grâce à ces images en mouvement constant qui sollicitent notre cerveau, à la fois du point de vue visuel et du point de vue de la conception de l'espace. Et si Tetris est trop ringard pour vous, vous pouvez vous tourner vers d'autres jeux comme Candy Crush. Les chercheurs expliquent que l'important est de voir défiler des images intéressantes et en mouvement. Je suis très fort à Tetris et je suis très fort à Candy Crush aussi. Très bien. Un nouveau site permet de noter son séjour à l'hôpital. Après les sites pour noter les hôtels et les restaurants, le site HospitalID permet aux internautes de donner leurs avis sur les établissements de santé dans lesquels ils ont séjourné. Ils peuvent ainsi noter l'hygiène, l'accueil des patients ou encore le cadre de l'hôpital. Dans un entretien au Figaro, le fondateur de ce site explique que son but est d'aider les Français à mieux choisir leur établissement. A ce jour, environ 10 000 avis ont été postés sur HospitalID. C'est comme les sites qu'on connaît pour les hôtels ou pour les restaurants. Donc maintenant avec les hôpitaux, on peut noter son hôpital. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 44% c'est le nombre d'adultes qui ne font jamais de sport au Royaume-Uni, selon un sondage britannique publié ces derniers jours. Les chercheurs révèlent aussi que si les femmes sont davantage préoccupées par leur bien-être et leur forme que les hommes, ce sont ces derniers qui sont les plus sportifs. En France, le pourcentage de non-sportifs serait légèrement supérieur, avec 45% selon un sondage Ipsos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada